Le pique-nique surprise Avant de commencer la vidéo, nous vous invitons à vous abonner et à cocher la cloche de notification pour ne manquer aucune autre aventure des animaux de la ferme. Êtes-vous prêts ? Allez, c'est parti ! Dans une ferme paisible, quelque part à la campagne, vivait une joyeuse bande d'animaux. Chaque jour, ils vaquaient à leurs occupations, partageant des moments de complicité et de rire. Mais un jour, une idée folle germa dans l'esprit de Coco le Coq, le chef de la basse-cour. Il décida qu'il était grand temps d'organiser un pique-nique surprise pour les enfants de la ferme. Les animaux étaient tous excités à l'idée de créer une journée spéciale pour les petits, mais ils se retrouvèrent rapidement confrontés à un défi comique. Comment garder ce pique-nique secret ? Ainsi commença une aventure pleine de rebondissements et de situations hilarantes, où les animaux devaient rivaliser d'ingéniosité pour préserver la surprise. Mes amis, nous allons organiser un pique-nique surprise pour les enfants. Ne leur dites rien. D'accord Coco, mais comment allons-nous garder le secret ? Les enfants sont toujours curieux et ils finiront par découvrir quelque chose. Je sais. Nous pouvons organiser le pique-nique dans la grange. Les enfants ne penseront jamais à chercher là-bas. Les autres animaux approuvèrent cette idée et se mirent au travail pour préparer le pique-nique. Ils transportèrent des paniers remplis de délicieux fruits, légumes et gâteaux dans la grange, en veillant à ne laisser aucune trace derrière eux. Pendant ce temps, les enfants jouaient joyeusement dans la cour de la ferme, ignorant complètement les préparatifs du pique-nique surprise. Les animaux se félicitaient d'avoir réussi à garder le secret jusqu'à présent. Soudain, un bruit étrange se pute entendre. C'était Belle Belle, la chèvre, qui avait accidentellement renversé un saut de lait en essayant de se faufiler dans la grange. Oh non ! J'ai tout gâché. Les enfants vont découvrir notre secret maintenant. Ne t'inquiète pas Belle Belle. Nous allons trouver une solution. Les enfants ne doivent rien savoir avant le moment du pique-nique. Ils nettoyèrent rapidement le lait renversé et décidèrent de mettre en place un système d'alerte pour prévenir les autres animaux en cas de danger. Le jour du pique-nique arriva enfin. Les animaux étaient tous traits, cachés dans la grange, attendant avec impatience l'arrivée des enfants. Soudain, ils entendirent des voix joyeuses et des rires se rapprocher. Les enfants arrivent. Restez silencieux et ne bougez pas. Les animaux se tarent immobiles, essayant de retenir leur excitation. Mais alors que les enfants s'approchaient de la grange, une mouche volante entra par la fenêtre ouverte et se mit à tournoyer autour d'eux. Bonjour tout le monde. Je suis là pour le pique-nique. Les animaux regardèrent la mouche avec horreur, réalisant qu'elle allait gâcher leur surprise. Moucheron, tu dois partir immédiatement. Les enfants ne doivent pas te voir ici. D'accord, d'accord, je m'en vais. Mais je veux juste un petit morceau de gâteau avant de partir. Finalement, les enfants entrèrent dans la grange, découvrant le pique-nique surprise préparé par les animaux de la ferme. Leurs yeux s'illuminèrent de joie en voyant tous les délicieux mets qui les attendaient. Les animaux observèrent les enfants avec bonheur, sachant qu'ils avaient réussi à leur offrir une journée inoubliable. Ils se joignirent aux enfants pour profiter du pique-nique, partageant des rires et des sourires. Et ainsi, les animaux de la ferme réalisèrent que parfois, même dans les situations les plus comiques, l'important était de travailler ensemble pour créer des moments de bonheur et de surprise. Fin Merci d'avoir regardé la vidéo. A la prochaine pour un nouvel épisode des animaux de la ferme.